Bonjour, aujourd'hui Zanimaux Normandie est dans le Calvados, nous sommes à Saint-Arnoux en compagnie de Pascal Frottier. Bonjour Pascal, merci de nous accueillir ici dans ta belle pension pour chevaux, un domaine de 28 hectares situé à Saint-Arnoule. Alors est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ta pension ? Notre activité c'est de faire de la pension de chevaux, on accueille les chevaux dans des boxes traditionnelles pour que les cavaliers puissent venir les monter et on a aussi un mode d'hébergement qui est novateur pour la France qui nous vient d'Allemagne qui s'appelle l'écurie active où les chevaux vivent sur des surfaces stabilisées et ont accès à la nourriture grâce à des transpondeurs qu'ils ont de fixés autour du cou sur un collier et ils peuvent aller se nourrir d'eux-mêmes et vivre la vie qu'ils ont envie de vivre. En fait on leur propose l'eau, le grain, le foin à des endroits différents et on programme leurs rations comme ça et eux font ce qu'ils veulent de tout ça. Alors quels sont les avantages d'une pension automatisée comme la tienne ? Allez hop ! Alors ici on est au près en compagnie des chevaux qui sont venus nous rendre visite pendant l'interview, c'est fort sympathique. Alors justement je reprends ma question, quels sont les avantages d'une pension automatisée comme la tienne qui est l'une des trois ou quatre qui existent en France ? Voilà, actuellement on doit être trois ou quatre en France, nous on est les seuls en Normandie et donc les avantages de ça c'est qu'on permet au cheval de retrouver un mode de vie naturel comme s'il était dans la steppe en troupeau. Donc à savoir que ses besoins c'est d'avoir une vie sociale avec les copains, rester enfermé dans un box tout seul sans contact avec les autres c'est pas une bonne chose. Il peut avoir à manger en permanence, donc il a l'estomac plein en permanence et il est obligé de se déplacer pour aller se nourrir et ça aussi c'est une chose qui est importante parce que le métabolisme du cheval est conçu pour être en mouvement. A partir du moment où on immobilise un cheval, on va au devant de problèmes, des problèmes circulatoires mais aussi des problèmes digestifs. Qui plus est, la vie dans un espace aéré évite les problèmes qu'on peut avoir dans les box avec le confinement où il y a des problèmes respiratoires chez les chevaux. Voilà, parce qu'effectivement tes chevaux, qui sont ici tes pensionnaires, ont plusieurs zones. Ils ont le prêt, ils ont du sable, ils ont des terrains stabilisés, où sont placées les installations informatisées. C'est bien ça, on ira voir ça tout à l'heure. Et donc pourquoi as-tu pris cette option ? Alors l'intérêt du système, c'est que pour nous, ça nous facilite la tâche. On a une économie de temps de 70% par rapport à un hébergement traditionnel. Il y a moins de fatigue, moins d'efforts physiques. On commence à arriver à un âge où on curait les box, ça devient compliqué, ça devient usant. C'est sûr, je te comprends. Donc ce système-là permet de mécaniser le nettoyage. Donc c'est plus agréable pour nous. Et ça, le gros avantage surtout, c'est d'offrir un hébergement qui est optimum pour les chevaux, qui leur permet d'avoir un mode de vie vraiment quasi naturel. Et l'avantage pour les propriétaires de chevaux, c'est qu'ils offrent le meilleur à leur cheval et ils n'ont pas à culpabiliser de ne pas venir s'occuper de leur cheval. C'est-à-dire que quand vous avez un cheval dans un box, dans une pension traditionnelle, vous embêtez toute la famille parce que le dimanche, il faut que vous alliez monter votre cheval, sinon il va rester coincé dans son box. Et là, vous n'avez pas de souci à vous faire. Le cheval, il vit sa vie, que vous veniez ou que vous ne veniez pas, que vous partiez faire du ski ou que vous alliez aux Antilles. Le cheval, il vit sa vie, il est avec ses copains et il est content quand vous revenez pour vous occuper de lui. Donc pour toi, c'était un gros investissement, près de 150 000 euros quand même. Est-ce qu'il y a une différence de prix par rapport à d'autres pensions plus traditionnelles lorsque l'on est à un cheval chez toi ? Non, les prix sont similaires parce qu'on est obligé de s'aligner sur la concurrence. Et donc, il n'y a pas un surcoût de pension énorme par rapport aux pensions traditionnelles. Pas de surcoût, mais un gros surcoût de bien-être pour tous les chevaux. Voilà, tout à fait. On offre le meilleur pour les chevaux. Là, il vient d'y avoir une charte qui a été signée pour le bien-être des équidés. Et c'est le mode d'hébergement qui est le plus en phase avec la nouvelle charte sur le bien-être des équidés. À savoir qu'on est très en retard par rapport aux autres nations européennes, comme la Suède ou la Suisse, où la réglementation est beaucoup plus poussée et où on oblige vraiment à ce que les chevaux ne restent pas cloîtrés dans les boxes. En tout cas, on l'a vu, ils sont parfaitement détendus puisqu'ils sont venus nous voir d'eux-mêmes. On n'a strictement rien fait. Écoute, Pascal, merci pour toutes ces explications. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. On garde le contact.